Ok, super. Alors, on y va. Donc, je viens de t'envoyer le rapport par WhatsApp, comme tu l'as vu. Du coup, on va le regarder ensemble là sur mon écran. Et puis, tu m'arrêtes si tu as des questions ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Ça joue pour toi ? Parfait. Super. Tu vois mon écran ? C'est bon ? Oui, oui, c'est tout bon. Ok, super. Donc, comme tu le sais, on a fait ce test sur l'airrunner. On est parti à 7 km heure. On a fait des paliers de travail de 4 minutes, 1 minute de repos et on est monté de 0,7 km heure. Tu as fini le palier de 12,6 km heure. Ok. Il est ressorti les VO2 max à 50 ml par kilo par minute, qui est une bonne VO2 max, une VO2 absolue. Donc, si on ne prend pas ton poids de corps à 2,7 litres par minute, fréquence cardiaque max 187. Dernier palier, comme on a dit, 12,6. On est bon jusque-là ? Super. Donc, si on met les différents seuils en relation, ce qu'on voit, c'est que tu as des pourcentages de VO2 max qui sont hauts, ce qui est bien. D'accord ? 72 % de VO2 max à ton premier seuil et 90 % de ta VO2 max au deuxième seuil. Et donc, c'est pour ça que, de ce point de vue-là, la priorité d'entraînement, ça va être la VO2 max, ok ? Pour, en gros, remonter ce plafond, d'accord ? Et te donner plus de place pour continuer à faire progresser ton premier seuil, ton deuxième seuil. Donc, première priorité, c'est la VO2 max, la haute intensité. Deuxième priorité, ça reste toujours la basse intensité, vu que c'est ça qui va t'aider aussi sur les courses un petit peu plus longues. Ok ? Au niveau des différents systèmes physiologiques, ce qui ressort, c'est un très bon profil avec un petit peu de travail à faire au niveau de la fonction respiratoire. Ok ? Donc, on va regarder ça tout de suite. Comment tu as vu au niveau des valeurs de capacité respiratoire sur la spirométrie ? Tu as des très bons scores ici par rapport à la norme pour ta taille. Le ratio est un tout petit peu bas, mais vu qu'on a 130 %, on n'a pas vraiment à se soucier de la place que tu as. Tu as vraiment une bonne capacité respiratoire. Par contre, ce qu'on voit pendant l'effort, avec la fonction respiratoire, c'est que tu utilises au maximum 1,7 litre par respiration. Alors, tu pourrais utiliser jusqu'à 3 litres. Ok ? Donc, ce qu'on va vouloir faire, et on voit aussi en même temps que ta fréquence respiratoire, elle est très, très haute pendant tout le test. Ok ? Donc, et ça, on le voit sur les différentes vitesses de travail. Ce qu'on veut faire, c'est que tu essaies d'utiliser plus d'air à chaque respiration, donc un volume plus conséquent et une fréquence plus basse. Ok ? Il y a 3 raisons principales. La première, c'est que ça va être plus efficient. Tu vas gaspiller moins d'air dans le processus de respiration. Deux, tu vas mieux pouvoir échanger l'oxygène si tu as des plus grandes respirations ou tu remplis mieux tes poumons pour que l'air puisse toucher toutes les parois de tes poumons, toutes les alvéoles ou le maximum d'alvéoles possible. Et trois, on va avoir une meilleure extraction d'oxygène. On voit ton score ici, ou en tout cas la valeur qui est ressortie avec une moyenne à 17. Et ce qu'on cherche, c'est une moyenne aux alentours des 15, idéalement. Et tu verras qu'en respirant plus lentement, si tu avais le masque sur toi, tu verrais que cette valeur descendrait. Donc, en gros, on veut respirer plus lentement et plus profondément, que ce soit à basse intensité ou à haute intensité. Commence à l'inclure d'abord sur le travail de basse intensité. Donc, par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est recommander que les gens y respirent en 4-4. Donc, tu vas respirer, inspirer sur 4 foulées, expirer sur 4 foulées. Et tu vas essayer de maintenir ce rythme. Ça va te forcer à avoir une fréquence qui est plus basse et un volume qui soit plus grand. Et après, c'est clair que quand l'intensité, elle monte, il faut passer sur du 3-3, même peut-être sur du 2-2. Mais toujours essayer de prioriser le volume avant la fréquence. OK ? Ça marche. Et ça, c'est juste pour corriger, c'est vraiment ma physiologie qui fait, tu vois, parce que comme tu dis, le score 16, c'est assez basse. Donc, justement, je ne sais pas si, tu vois, ça veut dire que jusqu'à là, je ne me suis entraînée pas dans le bon passant. Ça veut dire que je ne peux pas bien respirer. Ça vient de où, en fait ? C'est une bonne question. Là, ce qu'on voit, c'est ce chiffre de fraction d'oxygène expiré. D'accord ? Dis-toi qu'il y a à peu près 21 % d'oxygène dans l'air. Donc, on inspire 21 % et on n'est pas très efficient en tant qu'être humain. Donc, on n'arrive pas à extraire énormément de l'oxygène qu'on inspire. Donc, idéalement, on aimerait en extraire les 6 %. Et donc, ça voudrait dire que tu en expires ensuite 15. D'accord ? Donc, 21 moins 15 égale les 6 qu'on va essayer d'extraire. Et ce qui veut dire qu'en gros, si tu respires trop rapidement, ce qui est le cas pour toi ici, comme tu le vois, avec des fréquences de 36, même en marchant, alors qu'on voudrait voir des valeurs de peut-être 10-15 quand tu es à très basse intensité et au maximum à 40, peut-être 45 à très haute intensité. Mais en tout cas, dans ta zone 2 ici qu'on verra après, on veut être aux alentours des 20 respirations minutes plutôt que des 40 respirations minutes. Donc, tu vois, tu peux doubler la quantité d'air que tu respires et réduire de moitié la fréquence. Eh bien, l'effet, un des effets que ça va avoir, c'est que tu vas extraire plus d'oxygène. Et donc, ce score, il va, entre guillemets, s'améliorer et ses valeurs vont baisser. Donc, voilà, simplement en respirant différemment, ça, tu peux le changer de manière instantanée. Eh bien, tu vas être plus efficiente. Tu vas pouvoir extraire plus d'oxygène et que ton travail soit plus productif. Au niveau cardiovasculaire, de très bonne valeur de manière générale, une bonne valeur au repos, une bonne amplitude cardiaque, bonne récupération aussi. Rien à signaler de ce côté-là. Ici, tu vois les fréquences cardiaques moyennes sur la dernière minute d'effort. Sur les différentes intensités, tu as les vitesses en kilomètre heure en bas, les vitesses en minute par kilomètre ici sur le graphique en orange. Comme ça, tu as des points de repère. Et en vert, c'est combien de battements tu as pu récupérer pendant la minute de repos. Donc, ça, c'est des bonnes valeurs. Au niveau métabolique, on a des bonnes valeurs aussi. Une valeur de lactate au repos à 0,7, valeur max à 9,8. Et des valeurs d'oxymétrie qui sont bonnes aussi à ce niveau-là. Les seuils que je t'ai placés ici ne sont pas exacts, vu que les seuils se trouvent en gros entre deux intervalles à chaque fois. Mais je ne pouvais pas les mettre entre deux intervalles sur le graphique. Donc, s'ils sont un peu décalés par rapport à ce que tu vois sur la fiche d'après, c'est normal. Et comme point de référence, juste pour que tu saches, pour le premier seuil, j'ai pris un baseline plus 1 millimoule. Parce qu'il y a différentes manières de calculer des seuils avec le lactate. Là, j'ai pris en gros tes valeurs de repos et plus 1 millimoule comme étant le premier seuil. Et pour le deuxième seuil, c'est le Dmax modifié. Ce n'est pas très important, sauf que si tu refais un test et que tu fais les mêmes paliers, tu veux utiliser les mêmes méthodes d'analyse pour ensuite regarder les données. Mais si tu as d'autres questions là-dessus, tu peux toujours me renvoyer un message si jamais. Ce qu'on trouve ici, c'est que ton premier seuil, il est à 8,6 km heure ou à à peu près 7 minutes par kilomètre. Et ton deuxième seuil, il est à 10,8 km heure ou environ 5,30 ou 5 minutes 30 par kilomètre. Ce qui veut dire que tes zones d'entraînement, elles se distribuent comme ça, avec une zone 2, là où tu vas faire ton endurance fondamentale, en dessous de 162 battements par minute. Donc, c'est des vitesses qui sont assez lentes. C'est presque un footing tranquille. Mais c'est là où tu vas avoir les meilleures adaptations si on cherche à créer plus de résistance à la fatigue, à mieux utiliser les graisses, donc être plus efficient au niveau métabolique. Ce développement, il va se faire à ces vitesses-là et dans cette rangée de fréquences cardiaques. Et comme tu le vois, tu as les autres zones, j'essaie de te mettre les vitesses en km heure et en minutes par kilomètre aussi, comme ça, tu as les deux. Mais en gros, quand tu fais ta zone 2, tu vas vouloir respecter la fréquence cardiaque ici, sur tes plus longues sorties. Et ensuite, tu peux utiliser les vitesses quand tu vas faire du travail un petit peu plus intense, notamment en zone 5. Et donc, ça, c'est la dernière partie ici sur les recommandations. Donc, l'endurance fondamentale, elle reste toujours une partie importante de l'entraînement, peu importe les événements que tu fais. Donc, ça, tu peux le maintenir. Et puis maintenant, tu as tes fréquences cardiaques cibles pour ce travail d'endurance fondamentale. Pour optimiser la fréquence respiratoire, je t'ai mis quelques conseils ici. Donc, ça va dans le sens de ce que je t'ai dit avant, une fréquence basse, un volume plus haut. Et ensuite, je t'ai mis une petite progression d'entraînement ici avec les priorités d'entraînement VO2 max, endurance fondamentale en deux et coordination respiratoire. Donc, la coordination, on en a parlé. Tu peux faire ça pendant tes entraînements. Si tu fais du vélo aussi à côté, par exemple, tu peux aussi pratiquer ça sur le vélo, respirer profondément, respirer plus lentement. Et les entraînements de VO2 max, je t'ai mis une petite progression ici. Donc là, je t'ai mis deux séances par semaine, mais ça va dépendre de combien de toi tu peux en faire. Si tu peux en faire plus, c'est génial. Mais sinon, deux, c'est déjà pas mal. Une séance de zone 2 où tu vois qu'on monte de 5 minutes par semaine ici. Ensuite, on redescend et on continue à remonter. Donc, le but, c'est d'accumuler du temps, en fait, un peu plus de temps chaque semaine dans la bonne intensité d'entraînement. Et la deuxième séance, c'est un petit mélange. C'est-à-dire que le principal objectif, c'est le travail de VO2 max. Mais tu peux rajouter, bien sûr, ton échauffement avant et un petit peu de travail après aussi en zone 2 pour accumuler un petit peu plus de temps dans cette zone. Et là, ce que je t'ai mis pour les quatre premières semaines, c'est des intervalles en 30-30. Donc, tu vas courir pendant 30 secondes rapidement. Et là, je t'ai mis une rangée de vitesse qui est assez large. Mais l'idée, c'est que, bien sûr, si tu vas plus vite, tu vas peut-être faire moins d'intervalles. Si tu vas moins vite, tu vas peut-être faire plus d'intervalles. Le but, c'est que sur ces séances de VO2 max, tu es toujours sur ces 30-30, une à deux séries encore que tu pourrais faire avant, mais tu t'arrêtes avant. Donc, tu ne devrais jamais être complètement au bout de ta vie à la fin de cet entraînement-là. En tout cas, pas sur les quatre premières semaines. Tu veux toujours pouvoir faire une ou deux séries de plus. Donc, tu t'arrêtes juste un petit peu avant. Et donc, tu commences avec 10 à 15 intervalles de 30-30 et on progresse le volume gentiment sur quatre semaines. Tu avais une question ? Merci. Oui, pour moi, pour comprendre pourquoi le fait de s'arrêter avant que je ne puisse encore y aller ? Alors, sur ces quatre premières semaines, c'est parce qu'on est juste encore en train de mettre en place ce travail de VO2 max et on veut garder un petit peu de marge encore de progression. Donc, c'est toujours, tu vas travailler dur. Ça va être une séance qui va être peut-être du 9 sur 10 au total, mais tu peux laisser le 10 sur 10 pour un petit peu plus tard. Donc là, on va avoir une petite progression au niveau du volume sur les premières semaines. Et ensuite, en semaine 5, 6, 7, 8, donc sur la deuxième partie, si tu veux. Là, on passe sur des intervalles un petit peu plus longs. Donc là, tu verras, ça va être des intervalles de 2 minutes, 33 minutes à peu près sur les 500 mètres avec 3 minutes de repos répétées 4 fois. Et ensuite, on finit semaines 7 et 8 avec des 4 fois 4 qui est un format assez commun pour travailler la VO2 max qui fonctionne bien. Quatre séries de 4 minutes de travail avec 4 minutes de repos, soit en footing, soit en marchant. Et les efforts entre 9 et 10 sur 10. Donc, c'est vraiment du travail qui est dur, d'accord ? Mais c'est toujours bien de commencer avec des intervalles plus courts parce qu'ils sont entre guillemets plus faciles. Et ça te permet de juste te faire à ce genre de travail. Et ensuite, sur le deuxième bloc de 4 semaines, passer sur des intervalles en continu qui sont plus difficiles et qui vont aussi avoir un très bon effet d'entraînement. Là, comme je t'ai dit, c'est 2 séances par semaine, ok ? Si tu arrives à faire plus de travail que ça, je te recommanderais de faire une séance de zone 2 supplémentaire. Si tu fais 4 séances, là, tu pourrais peut-être faire une séance supplémentaire de VO2 max. Mais de manière générale, ça va aussi dépendre de tous les entraînements que tu fais en plus de ça. Si tu vas courir, si tu fais du travail de renforcement ou du travail de type crossfit, etc. Mais donc voilà, ça, c'est le plan super simple avec 2 séances. Si tu arrives à faire une troisième de course, fais encore une séance de zone 2. Ça va aussi aider ta VO2 max. La zone 2, ce n'est pas juste pour l'endurance. Ça va aussi avoir un impact positif sur ta VO2 max. et donc une séance intense par semaine, voire deux si tu arrives à faire 4, 5 séances d'entraînement. Mais donc voilà pour ce que je te recommanderais, en tout cas pour les semaines qui viennent, pour ta course à pied. Ça marche. Et tu vois, moi, par exemple, j'ai essayé de faire cette semaine-là à zone 2, entre moi pour voir un peu la première fois vraiment qu'est-ce que ça doit en regardant vraiment la fréquence cardiaque. Et là, j'ai pris un peu 150 comme un peu d'objectif. Mais déjà, j'ai remarqué qu'à chaque fois, tu vois, quand je commence à courir, je suis très, très vite à genre à 140. C'est presque de suite après 30 secondes. Tu vois, c'est vraiment rapide. Et oui, après, je ne trouvais pas assez évident de garder cette zone 2 parce que justement, souvent, tu dépasses. Enfin, tu vas plus haut et après, tu vas vraiment ralentir pour un peu retrouver ta rythme. Mais je trouvais ça pas évident. Ce n'est pas facile. En général, la zone 2, c'est plus lentement que ce que les gens aimeraient faire. Donc, si tu cours en zone 2 et que tu sens que tu vas trop lentement, c'est normal. Ça veut dire qu'il est exactement au bon endroit. Donc là, tu peux te donner un petit peu plus de marge. Je pense en tout cas jusqu'à 155 BPM sans problème pour ce travail de zone 2. À savoir que ça ne sert à rien d'être exactement à ta limite de la zone 2. Donc, c'est vraiment une limite supérieure qu'on ne veut pas dépasser. Mais tu peux facilement être à 140, 150 BPM. Et ton travail, il est encore positif. Il est très productif. D'accord ? Donc, voilà. Au début, ça va être lent. C'est normal. Il va falloir te faire au fait de courir plus lentement. C'est vraiment presque un footing pour commencer. Tu verras aussi qu'avec quelques semaines d'entraînement à ces intensités-là, tu pourras courir un peu plus vite tout en gardant ta fréquence cardiaque un petit peu plus bas. Donc, tu vas pouvoir accélérer progressivement sur plusieurs semaines. Mais il faut être patient parce que c'est du travail qui prend du temps à effectuer et qui prend du temps à montrer aussi des retours. Mais je pense que si tu fais bien le travail, après en tout cas 8 à 10 semaines, tu vas commencer à voir que là, je peux courir quand même un petit peu plus vite et rester aux mêmes fréquences cardiaques ou alors pour une vitesse donnée. Par exemple, fais une sortie sur un tracé qui est assez simple à maintenir. Mesure ta fréquence cardiaque. Essaye de rester à une vitesse constante ou alors à une fréquence cardiaque constante. Et ce que tu fais, c'est qu'une fois par mois, tu vas refaire exactement la même sortie à exactement la même vitesse. Donc, tu essaies de garder les mêmes conditions et tu compares ensuite ta fréquence cardiaque moyenne, par exemple, sur la sortie ou le temps que tu as pris. Donc, si tu fixes ta vitesse, tu vas regarder ta fréquence cardiaque. Si tu fixes ta fréquence cardiaque, tu vas regarder le temps que tu as pris pour compléter ce tracé. Et ça te permet de voir déjà une fois par mois, de voir si tu as une progression significative à ce niveau-là. et ce qui voudrait dire que tu progresses et que tu peux continuer à effectuer ce travail. Et dès le moment où tu ne vois plus de progrès, là, c'est peut-être le moment de changer quelque chose ou de recalibrer tes zones ou de travailler de manière un peu plus intense. Mais ça va prendre du temps. Donc, une fois par mois ou une fois même toutes les deux semaines, si tu as un tracé que tu aimes bien faire, tu peux essayer de prendre ta fréquence cardiaque. Tu peux toujours m'envoyer les données au niveau des mesures que tu prends. Et puis, on peut comparer ça à intervalles réguliers pour voir comment tu progresses. Et puis ensuite, avec ton travail de VO2max, ça, après les huit semaines, ce que tu devrais faire, c'est refaire un 5 km par exemple et vraiment te challenger comme tu l'as fait récemment, comme tu m'avais dit. Et là, on devrait voir une bonne progression avec ce travail de VO2max sur un 5 000 m notamment. Ça marche. Et après le fait que, quand je mentionne que j'en monte assez rapidement sur la fréquence cardiaque, environ les 140, est-ce que quand je travaille sur ma zone 2, tu me conseilles d'essayer de commencer encore moins rapide pour ne pas faire cette sorte de suite ? Le saut, il est assez normal quand tu commences à courir. Donc, quand tu t'inities la course à pied, c'est assez commun de voir une fréquence cardiaque qui monte assez rapidement et après qui se stabilise. Tant qu'elle se stabilise et que tu restes dans cette rangée pour faire large, on va dire, entre 140 et 160, c'est là où tu veux travailler, passer la majorité de ton temps. Tant que ça se stabilise, c'est bon. Si ça continue à grimper progressivement, c'est que tu vas un petit peu trop vite. OK ? Donc, en général, mais en général, ce n'est pas grave si tu vois un grand saut au début quand tu commences à courir. C'est tout à fait normal. OK ? Oui, ça marche. Merci. OK, super. Écoute, moi, je crois que je t'ai tout dit. Est-ce que tu avais d'autres questions ou quoi que ce soit qui n'était pas clair ? Non, je pense que jusqu'à là, c'est bien. Je pense qu'il faut que je digère un peu tout ça et puis, ce qui est le plus intéressant, je pense que c'est justement sur le site d'entraînement. C'est à peu près ça que j'ai senti parce que d'un côté, j'ai imaginé que je devais travailler plutôt la zone 2 et je pense que j'ai tout mentionné aussi ça. D'autre côté aussi, tu vas trouver que, en général, quand je me pousse, j'arrive à courir environ 5 minutes, voire tout un peu moins par kilomètre, mais je n'arrive pas forcément, tu vas sauter ça. Et encore, en regardant assez souvent mon fréquence cardiaque, j'avais cette impression que, tu vois, j'arrive à certains points et après, j'arrive plus à progresser, soi-disant, pour arriver à courir encore plus vite. Oui, donc, tu es limité de ce côté-là. C'est clair que le travail de zone 2, il va t'aider, il va rendre ta course plus efficiente aussi. D'accord ? Donc, il y aura un coût à l'effort qui sera plus bas et ça, tu verras ensuite que ça va, entre guillemets, t'ouvrir un petit peu la porte aussi pour faire plus d'intensité et pour mieux la tolérer et pouvoir vraiment progresser avec ce travail de haute intensité aussi. Donc, c'est bien de travailler. Là, tu es vraiment, entre guillemets, sur du travail polarisé, d'accord ? Pas parce que c'est la seule solution, c'est que pour toi, à l'heure actuelle, c'est le type de travail dont tu as besoin. Tu as besoin de zone 2 à la bonne intensité et tu as besoin de haute intensité pour continuer à développer cette VO2 max. Donc, pour l'instant, tu vas être très polarisé. Ça va être soit très facile, soit très difficile. Après, ça ne veut pas dire que tu ne peux jamais faire, tu ne peux jamais te challenger sur un 10 kilomètres, sur un semi-marathon selon ce que tu aimes faire, etc. Il y a toujours de la place pour faire autre chose. Tu n'as pas besoin de faire uniquement ça. Mais donc, voilà, tu peux inclure peut-être une fois toutes les deux semaines, tu peux inclure une distance et essayer de te challenger un petit peu pour rajouter un petit peu de travail comme ça et pour varier un petit peu aussi. Mais voilà, d'après ce qu'on a vu sur le test, le travail de basse intensité et le travail de haute intensité, c'est ce qui va t'apporter le plus, en tout cas, dans les prochaines semaines. Et au niveau de la vie auto-masse, environ, je ne sais pas comment on compare en sportif et tout, c'est quoi l'objectif ? Alors, jusqu'où tu penses que je peux pousser ? Alors, jusqu'où tu peux pousser, ça, je ne peux pas te répondre parce que c'est une question de autant génétique, donc prédisposition génétique et aussi après par rapport aux entraînements que tu vas faire. Après, au niveau des valeurs, laisse-moi juste voir parce qu'il me semble que j'avais une table, mais je ne sais plus. Alors, ça, c'était pour le vélo. J'essaie de voir si j'ai une table de valeurs pour la course à pied en vélo de max. Je ne veux pas te dire de bêtises. Mais quoi qu'il arrive, 50, c'est une très, très bonne valeur. C'est un... Alors, les normes pour les femmes. Rappelle-moi ton âge. Il y a 33. 33, donc on est là. Oui, donc c'est dans la partie très bien. C'est une très bonne vélo de max. Donc, c'est déjà très bien, mais à l'heure actuelle, ça reste peut-être... C'est le plafond en gros, tu vois. Tu ne peux pas aller plus haut que ça. Et puis, tes deux seuils, chez certaines personnes, la vélo de max, elle est là. Les deux seuils, ils sont là. Toi, tes deux seuils, ils sont déjà ici. Donc, on peut continuer à les pousser, mais au bout d'un moment, le plafond, il limite. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est repousser un peu le plafond. Comme ça, on va pouvoir continuer à monter ça après derrière. OK ? Parfait. Super. Écoute, je te laisse repasser ou passer en revue le bilan. Digérer tout ça, comme tu l'as dit. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Et comme je t'ai dit, n'hésite surtout pas à m'envoyer des données ou des questions quand tu t'entraînes pour que je puisse... S'il faut recalibrer, s'il faut ajuster des choses, je reste disponible. Et puis, tiens-moi au courant de comment se passent les entraînements. Super. Non, je vais faire ça. Je me réjouis de m'y remettre. Donc, c'est cool. Et comme ça, on reste en contact. Quand je te mentionne, après, on peut voir aussi si on aurait fait un test dans le temps que tu conseilles, si ce soit dans six mois ou même avant. On verra bien, mais je suis important de me mettre dedans. Non, c'est génial. Écoute, si tu t'entraînes, si tu arrives à bien structurer tes entraînements, d'être régulière, de faire le travail que je t'ai donné, je pense qu'après quatre à six mois, tu vas voir des grosses différences déjà. Et donc là, ça peut être intéressant de refaire un test pour voir à quel point tu as progressé et ensuite réorienter les entraînements. Mais à toi de voir sur les deux, trois, quatre prochains mois comment les choses évoluent. si tu sens que ça prend un peu plus de temps et que tu peux continuer à faire ce travail, continue. Si tu sens que ça change assez rapidement, on peut refaire un test et réévaluer ce qui se passe. Super. Parfait. On te remercie pour ça et puis en faisant contact en tout cas. On reste en contact. Bonne vacances à toi et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao.